Bien mélanger entre chaque étape pour que la pâte soit vraiment bien homogène. J'ai pas vu Dominique, tu l'as vu ? Pour l'instant donc rien de difficile, juste un peu de mélange. On l'a qu'à regarder, on l'a qu'à regarder. Il y a vu la viage terminée. Et en dernier, notre crêpe dentelle qu'on a émiettée. D'accord. Ensuite on va le mettre sur une feuille de papier sulfurisé au four à 160-170 degrés. D'accord. Environ une dizaine de minutes. Donc là on va pas l'étaler, on va le laisser brûle de décoffrage. D'accord. Parce qu'à la fin de la cuisson, on va l'embrouper dans du chocolat au redis. Pour apporter un peu de décoffrage. Donc inutile de l'étaler. Voilà. C'est un dessert que vous avez reproduit, que vous avez créé, que vous avez amélioré, racontez-nous. Alors celui-ci, je l'ai créé, oui, à la suite d'une dégustation du chocolat. Voilà. Effectivement, vous l'avez précisé au tout début. Donc dessert qui était... C'est vraiment parti du chocolat et c'est venu, toutes les étapes sont venues après. Dessert qui était créé par Anne-Sophie Berset de la laiterie à l'Ambersa. Donc brut, vous l'avez dit, on ne l'étale pas, ça sert à rien. Alors on essaye quand même que tous les morceaux soient réguliers pour avoir une enthison la plus régulière possible. D'accord. Voilà. Voilà. Je vous laisse faire. Bah. Et alors le timer, vous pouvez. Oh, merci. Manuelle, voilà. Et la température 6. Voilà. Et j'ai fait. C'est parti. Alors, donc là, notre chocolat est fondu. On revient à la gelée. D'accord. On change. Est-ce que tu peux nous parler ? On change la plaque. Le lait qui est en train de prendre. Le chocolat qui est fondu au bain-marin depuis tout à l'heure. Et donc une plaque que vous allez installer juste devant nous. Et donc après, je vais couler ma gelée dans un cadre silpat à rebord. Oui. À la maison, vous pouvez prendre une plaque, par exemple, pour un récipient, filmer. Et quelque chose de bien plat. Donc après, on va bien détailler. D'accord. Donc là, on boit notre lait à petite ébullition. Et ensuite, on va venir ajouter un mélange sucre-pectine. Donc pour coller notre gelée chocolat. D'accord. Donc là, je n'utilise pas d'agar-agar ni de gélatine pour vraiment pas avoir cette texture gelée qui colle aux dents un peu. Là, ceux qui auront la chance de déguster, vous verrez, à la fin, que c'est vraiment une texture fondante en bouche. Ça se tient, mais ça fond tout de suite. Donc il y aura une petite dégustation qui sera regardée tout à l'heure, à la fin de cette présentation. Voilà, donc à petite ébullition, j'incorpore mon mélange. Et là, on monte de nouveau à ébullition pour faire épaissir l'appétit. C'est bon. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On ne sait pas, mais là, on force. C'est bon. Là, on joue sur les températures. Merci pour ces petites explications. On reste bien au milieu pour incorporer tout doucement le mélange, sinon on va avoir un mélange qui va trancher, qui sera grainé. On est en train de créer donc l'évolution, juste devant vous. Et la dernière partie. Voilà. En même temps, je vais mettre à fond le chocolat noir pour la recette au crumble. D'accord. On va marier comme tout à l'heure. C'est parti. Donc là, je termine par mélanger au fouet, pour vraiment bien tout mélanger, pour que ce soit bien homogène. On va m'installer le chocolat à un peu de fond ici, sans soucis. Et donc là, on boule notre gelée. Et on la ferait prendre au frigo. D'accord. C'est parti. Environ deux heures au frigo. Deux heures. On tapote pour retirer les petites bulles. Oui. Et ensuite, on le met au frais. Merci. Je veux dire la porte, pardon. Voilà. On sort notre préparation au pied au haut. Merci. Et donc là on va le travailler un petit peu pour casser les gros morceaux et on va râper en citron vert. Donc souvent on utilise la zeste comme ça, mais c'est mieux de le faire dans ce sens-là comme ça vous voyez ce que vous prenez et on ne prend que le zeste et pas le ziste. Le blanc, le ziste, il faut savoir qu'il amène l'amertume et donc ça c'est pas très agréable en bouche. Merci pour le conseil. Donc on travaille à l'envers pour voir ce qu'on prend exactement et pas plus que le dèvre. Comme ça on peut y aller et on se retourne, on a été trop loin. Parce que là l'important c'est de garder le contrôle sur ce qu'on fait. Exactement. Et on termine la cuisson au four. On a juste rajouté les zestes de cité. Le chocolat fond toujours au bain-marie, ça sort délicieusement dans le citron vert ici, là où je me trouve. C'est vrai, c'est délicieux ça. Alors, là on va faire le crémeux chocolat à chantilly. Donc pour ça on a besoin de lait, de crème, de jaune d'œuf et de sucre. Donc on va partir sur une crème anglaise. Crème anglaise. À la base. La crème. Et donc à côté, on va blanchir les jaunes avec le sucre. D'accord. La maryse, c'est très important. Oui. Bon. Chaque bon cuisinier, cuistot dans l'apparenne. Dans la poche. Dans la poche. Dans la poche. Voilà. Le chocolat fond tranquillement. Oui. C'est vrai que dès l'instant qu'on fait une recette à base de chocolat, il faudra prendre le temps. C'est vrai qu'on a beaucoup de recettes qui demandent du temps de repos au frigo. Donc pour ça, j'ai aussi ramené toutes mes étapes faites pour pouvoir dresser une assiette sinon ça serait compliqué. On est bien d'accord. Parce qu'effectivement, pour les besoins du salon, on l'a posé avec les étapes de refroidissement par exemple pour vous permettre d'apprécier tout à l'heure un peu le dressage. Et les derniers éléments à faire lorsqu'on termine la préparation, lorsque tout est refroidi, lorsque tout est à température, lorsque tout est prêt. Donc là, toutes ces recettes, vous pouvez les réaliser à la maison. Et si vous voulez pour le dessert du midi, il vaut mieux les faire le matin ou même la veille. Il n'y a pas de souci. Comme ça, ce sera bien froid, bien frit. Merci pour l'astuce. Anne-Sophie. C'est ça aussi, il y a le salon Choco & Co, rencontrer les professionnels bien sûr du chocolat, mais également aborder les personnes qui travaillent le chocolat au quotidien, qui sont là aussi pour vous donner quelques trucs, quelques astuces pour bien réussir vos recettes à la maison. Des choses qui paraissent évidentes évidemment quand on les explique, mais auxquelles on ne pense pas toujours au premier abord. Donc la petite ébullition, on verse sur le lait jaune et le sucre, a été chauffé. Et donc là, on va cuire notre crème anglaise. Donc la crème anglaise, c'est tout simple. C'est le pain, oeuf, lait, sucre, jaune d'oeuf, c'est terminé. La crème pâtissière, c'est avec la vanille à l'intérieur en plus. Alors on a de la vanille, mais surtout de la farine. De la farine, merci. Là, on pourrait aussi mettre de la vanille. Voilà pour les petites variantes. Et c'est la farine par contre, ou bien la maïzena qui va faire tout ça va cuire et émessir. Il va émessir un petit peu tout cela. Donc là, on va cuire à l'aise de la marine, faire une cuisson à la nappe. Faire des huites, c'est ça hein ? Exactement. Regardez sur vos écrans, les écrans qui sont là, les différentes caméras. J'arrive par Pascal, cet après-midi. On regarde un petit peu le geste qui est fait en ce moment même. Et donc voilà, première bulle, on arrête, c'est ça hein ? Même avant. Là, on va être bon, vous voyez, voilà. D'accord. Je vais vous montrer peut-être la... On est juste dessus, il y a une caméra qui est là dessus. Voilà. Vous voyez, ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus, donc c'est excellent. Merci. Et donc à ce moment-là, on prend notre chocolat. Oui. Toujours avec la maryse. Et même procédé que tout à l'heure en trois fois. En trois fois. On émulsionne, c'est ça ? On émulsionne. On n'oublie pas de surveiller notre chocolat qui est au four. Oui. Je suis tapis d'œil. Oui, si je veux l'arrêter, je l'arrête pas. On est bien. Comment ? Qu'il soit bien doré. D'un côté, dans l'assiette, comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait une tuile croquante au chocolat à chantilly. Donc ça, en fait, c'est un appareil qui doit cuire à base de glucose et de isomate. C'est un sucre. Je vais vous montrer la caméra qui est là. Et donc, on le fait sécher toute la nuit à 30 degrés. Voilà. Donc ça va être mou, mais ça va se prendre à la main. Et ensuite, on le refait sécher 5 minutes à 180 degrés. Et là, on va avoir cette texture croquante et aussi l'aspect un petit peu comme une peau de cuir. Voilà, un petit peu pour voir. Je pense qu'il y a un gros plan qui est réalisé en ce moment-là. Regardez. Un peu pour la texture. Et ça a été préparé par vous, évidemment, avec une assiette. Le choix de l'assiette, le choix de la présentation, primordial, mais ça... Oui, tout est important. Voilà. Et je sais que quand je m'adresse à des personnes qui font la cuisine, on parle souvent de dressage, de présentation. Quelque chose qui est important et qu'on prend de plus en plus en compte parce que c'est mieux que ça soit beau. C'est mieux que ça soit beau aussi. Voilà, c'est ça. Parce que l'appétit vient aussi avec les yeux. Oui, d'accord. Pour ça, vous travaillez ça tranquillement au restaurant. Voilà, oui. Il faut de la patience quand même. Il faut de la patience. Oui, parce que ça, c'est... C'est vous qui le faites. Et imaginez... Charlotte qui est... Charlotte qui est là. Je ne sais pas si elle est encore là. Elle est là-bas. Voilà, elle est là-bas. Ce côté d'a quoi ? 50, 60, 70 couverts à faire ? Alors, on a ça qui se rendait à 60 couverts, oui. Voilà, 60 couverts. Il faut suivre derrière. Suive la cadence. À Charlotte. Voilà. Donc à cette étape-là, on va réserver au frais la ganache épaissite. Et un peu, on fera l'utiliser. Je surveille le veau. Ça commence à être bien droit. On va pouvoir le retirer. Ici. Voilà. Et donc là, on va le laisser refroidir. Et une fois qu'il sera froid, on va venir l'embrouer de chocolat Aurélisse. Pour aller à fond dans la gourmandise. Ah bah ! Là, vous nous mettez l'eau à la bouche, évidemment. Donc on va attaquer notre dernière recette. Qui est là, une sauce à base d'Aurélisse. Et je renforce avec des bonbons Aurélisse. Ah bah, depuis tout à l'heure, parce que je suis fan de Aurélisse, je lorgne là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec les rouges ? Donc on va faire une sauce. Regardez. Je vous laisse apprécier la manière de faire. Et là, on va faire fondre à nouveau le chocolat. Donc on va faire fondre à nouveau le chocolat. Au bain marie, bien sûr. Et en base du dessert, j'utilise aussi, enfin, on fait aussi un sablé noisette. Sablé noisette. Voilà. Donc là, je ne vous ai pas fait la préparation aujourd'hui. Oui. C'est une pâte sablée classique dans laquelle je mets un peu de poudre de noisette. D'accord. Donc, on fait le fondre. Comme tout à l'heure, on va voir le chocolat. Voilà. Pas de difficulté. Pendant quelques minutes. Et à côté, on va faire infuser les bonbons dans le lait. Ah, d'accord. Donc, on met les bonbons dans le lait directement. Voilà. On n'a pas peur. On n'a pas peur. Même quand on n'aime pas. On y va. On le fait quand même. Ça, j'ai pas. Ça, c'est bien aussi. On dépasse un peu les préjugés, les goûts. Et on se dit, on va essayer. Moi, j'aime pas le réglisse du tout à la base. Eh ben, là, on y va quand même. C'était ça aussi le challenge avec ce dessert. Donc, on fait fondre. C'est ça, en fait ? On les fait fondre. Vous voyez, comme tout cas, on se sert de tout. L'imagination, évidemment. La création. Pour réaliser des recettes ensuite qui éleveillent les papilles. On va regarder la durée. Donc, une fois qu'elle est prise, moi, je la détaille avec un emporte-pièce, il y a mètre 6, pour pouvoir aller dans mon montage. On n'a pas de difficulté à la bien prise. Voilà. Et regardez ce qu'on fait sur l'assiette. Et vous voyez. On peut le prendre facilement, il n'y a pas de problème. D'accord. On va en faire plusieurs, comme ça. Voilà. On va déguster. On va passer un petit peu. Les moments qui fondent en ce moment dans le lait. Voilà. Et le chocolat qui est en train de terminer la fente également. Donc, pour ceux qui aiment vraiment le réglisse, après moi, là, je vais les laisser fondre, ça ne va pas fondre complètement, je vais passer le lait. Mais on peut aussi mixer. Mixer. Pour renforcer encore plus. D'accord. Et garder l'ensemble. Exactement. D'accord. Garder l'ensemble. Comme ça, au restaurant, on le mixe. Oui. Pour vraiment renforcer. Pour renforcer le coup. Voilà. Et la sauce, en fait, vous allez voir à la fin, c'est le serveur qui met la sauce dans l'assiette devant le client, à sa demande. D'accord. D'accord. Comme ça, ça permet de jauger ici, élanguer un petit peu. Un peu plus, un peu moins, un peu plus de goût, un peu moins de goût. Voilà. Selon les envies du client. Et ça, c'est vraiment pour renforcer, en réglisse. Les envies de la personne qui est venue déguster ses plats. Donc là, le chocolat est bien fondu. Oui. On commence à avoir une petite ébullition. Pas mal, là. Vous avez envie d'un bonbon, je pense. Non. Est-ce que beaucoup d'entre vous aiment le réglisse ou pas du tout ? Qui aiment le réglisse ? Comment sais-je ? Non. On a quelques amateurs, quand même. Mitigés, quand même. Ouais. Quelques amateurs. Qui n'aiment pas le réglisse du tout ? Ah. On a beaucoup plus de personnes qui n'aiment pas. C'est un goût, effectivement, bien particulier. Et vous, je le souligne, hein. On a commencé la recette comme ça. Anne-Sophie me disait qu'elle n'avait pas du tout le réglisse. Mais qu'elle s'était lancée dans cette recette. Pour l'accommoder autrement, pour le redécouvrir. Voilà. Et pour retirer aussi ses préjugés. On va avoir... Oui, le réglisse, c'est fort si on prend dedans. Mais il y a d'autres façons de... Effectivement, si on prend un bonbon noir comme ça, comme un branche, ça sera très prononcé pour le goût. On n'est pas très dans la subtilité, on est bien d'accord. Mais effectivement, on peut trouver des variantes, des recettes, comme celles qui vont aussi. Alors là, vous le taglisez, c'est ça ? Oui. On va passer au chinois. Je crois. D'après, vous on les plume pour un jeu, vous les plume tout. Je vais tenir. Merci. Et ça sent le réglisse, évidemment. Ah oui, bien. Là, c'est... Là, non pas. Voilà. Merci. Merci. Donc là, on est dans la préparation de la sauce. La sauce, oui. Donc là, toujours le même process. Prends trois fois, c'est ça ? Oui. Je vais mettre à fond le chocolat pour une frottel. D'accord. Il y a beaucoup de chocolat dans cette recette. Oui, oui, mais c'est... En même temps, on est au salon du chocolat. On est au salon du chocolat. Pareil comme tout à l'heure au bain-marie. Donc là, pour des questions en pratique, techniques, je ne l'ai pas pris. Mais au restaurant, en plus, je mets un palais de glace chocolat à Chantilly. D'accord. Pas très chiant. Oui. Mais bon, là, c'était un petit peu compliqué de venir avec. Oui. Et là, vous pouvez voir la petite gousse sur le côté. Donc, ça s'appelle « Apsil ingrèce ». Pareil, pour être encore au fond, ça a un goût exil. D'accord. Et plus sur la fraîcheur. Vous pouvez écouter. Je prends une petite... Oui. Dès la mise en bouche, on s'embûle avec. C'est étonnant. Donc, voilà. Et donc, là, je vais mettre la sauce dans une petite saucerre. Dans un petit peu. Voilà pour la sauce. Ça commence à prendre fort. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Donc ici, dès que notre chocolat est fondu, on va mettre notre strutzel. Oui. Et là, je vais m'équiper de gants et on va malaxer. Je vous laisse. Pour les gourmands, vous pouvez utiliser vos mains sans gants. Et après... D'accord. Après, on se fait lave, évidemment. C'est important. Il y en a qui se lècheraient les bords aussi. Il faut forcément être gourmand un petit peu pour faire ce métier Anne-Sophie. On est d'accord ? Voilà. Quand même. Un petit peu. On est d'accord. Et passionnés aussi. On rencontre que des passionnés ici, vous savez, sur le centre de chocolat. Vous avez la raison de le souligner Anne-Sophie. On rencontre que des passionnés qui aiment pâtisser, cuisiner, transmettre leur euro pour chocolat et pour les bonnes choses. N'hésitez pas à discuter avec eux pour ces rencontres. Voilà. Donc, on met notre bottle. Voilà. Directement en avant. Bien. Président. Ça veut dire qu'on ne peut pas expliquer les choses. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Il y a un appel.